Musique Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de rasage. Cette semaine, le produit que je vais utiliser, c'est une crème italienne qui est réapparue en 2017 et que Italian Barber a commencé à vendre en 2018, en mai 2018. Le produit que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est la crème Noxema. La crème Noxema, c'est un produit italien. La crème était produite, je ne me souviens plus quand ça l'a arrêté. Je pense que ça l'a arrêté quand j'ai commencé à me raser, quand j'ai commencé à faire le rasage traditionnel. La crème originale avait beaucoup d'adeptes. C'était quasiment impossible à trouver ici. De ce côté-ci de l'Atlantique, le monde allait la chercher en Europe et la rapportait ici. En tout cas, c'est ça qu'on va essayer aujourd'hui. Le rasoir, je vais essayer, ou je vais utiliser plutôt l'Alpha Ecliptique. Rasoir de pied. C'est un rasoir très efficace. Qui peut donner un très bon rasage si vous l'utilisez proprement. Lame, premier usage. Lame Bosch-Code. Super simple. Et la brosse, encore une fois. Je vais utiliser la brosse M-Red version édition limitée du rasage traditionnel 2018. Comme vous pouvez voir là, je ne sais pas si ça va bien le voir. C'est la numéro 9. Le nœud Finest Badger. De type fan. Ce que je vais faire, je vais aller mouiller la figure. Après ça, je vais revenir et on va charger la brosse. Donne-moi une seconde. Bon, ok. L'usage est mouillé. On va ouvrir ça. Ce que je vais faire, je vais prendre environ une grosse amande. Ok, environ la candone, une grosse amande de même. Puis je vais le prendre et je vais aller le porter directement dans la touffe de la brosse. Non, vous pouvez y aller de plusieurs manières. Vous pouvez prendre ça et l'appliquer directement au visage. J'aime pas ça. J'aime pas ça faire ça, mais... Ok. Fait que première application. La senteur de la mousse ou du savon, c'est... C'est une senteur de beer rum comparable à... Comparable à Kernel Conk. C'est très doux. C'est un beer rum sucré. Malheureusement, il y a très peu d'informations. Il y a très peu d'informations sur la... Il y a très peu d'informations sur la crème. Il y aurait probablement plus d'informations si j'allais sur les sites web italiens, mais... Mon italien est genre de pourri. Comme vous pouvez le voir, ça n'a pas pris beaucoup d'eau. Là, je n'ai pas rajouté d'eau. Ça a été assez vite pour faire ça, pour monter ça en figure. Fait que la première passe. L'alpha écliptique, comme vous pouvez le voir, ok, les deux côtés ne sont pas pareils. Vous avez ici un côté qui est pointu, puis ici un côté qui est rond, qui est rond. Utilisez le côté pointu, ok, comme guide. Vous allez placer la surface... Oh, t'en as un peu... Faut que je me... Ok. Vous allez placer la surface ici, contre votre figure. Puis c'est vraiment ça qui va vous guider. Si vous ne faites pas ça, le rasage va être très désagréable. Si vous gardez la ligne vraiment collée à votre peau, ça va donner un très très beau rasage. Pour vous aider, faites toujours sûr que la partie triangulaire fait face au miroir. Ok. Fait qu'on va aller pour la première passe. Maintenant, sous le nez, c'est compliqué, parce que pour garder le bon angle, vous n'avez pas assez d'espace. Ok. C'est le désavantage du rasoir. Mais avec un peu de pratique, vous trouvez l'angle, puis ça va assez bien. Les crèmes. Le format de la crème est super intéressant, surtout si vous êtes quelqu'un qui est voyagé. Un peu, on va s'y partir ici. Ok, les favoris. Puis, non seulement, ok, le rasoir a une forme bizarre, mais je ne sais pas si vous pouvez voir, la lame est placée en angle. C'est un cylindre, c'est un cylindre, mais un cylindre que la lame n'a pas de torque. C'est vraiment la construction, c'est vraiment la construction du rasoir qui donne l'angle à la lame. Ma version du rasoir est en Bakelite, à pieds, ont aussi une version en aluminium. Pour revenir au format de la crème, si vous voyagez, ok, c'est super intéressant, le format des crèmes de même. La performance donne vraiment, pour moi, je trouve que c'est similaire à... On va se repartir ici. La performance est vraiment similaire à Pro-Raseau. La différence est vraiment dans la senteur et le fait que la crème Noxema... La crème Noxema n'a pas de menthol. Elle n'est pas une crème mentholée. Ce n'est pas super cher non plus. En tout cas, c'est moins cher que la crème Pro-Raseau. Je regardais sur l'internet ce matin, en euros, c'est 3 euros en Italie. Ici au Canada, c'est 10 dollars pour un tube de 150 millilitres. Pro-Raseau est plus cher que ça. C'est le désavantage du rosoir, ok? Comme c'est un slant, il est assez dur de partir, comme les lèvres, les... Bon. Fin du premier raseur. Fin, voyons. Fin de la première passe. Ça a bien marché. Très confortable. Super confortable. J'aime beaucoup. Regardez, je me suis coupé ça avec le rasoir. Juste... Mon Dieu. Ça fait que ce que je vais faire, je vais aller me rincer la figure, puis je vais revenir pour la passe numéro 2. Donnez-moi une minute. Ok. Retour. Deuxième passe. Ok. La figure est bien lavé. Bien humidifiée. La senteur du savon est pas... Elle est pas très forte. C'est pas un... En frais de senteur, c'est pas un powerhouse, là, en frais de force. Peut-être un 3, un 4. C'est vraiment léger. Bien. Ça fait une belle moisse. Assez glissante aussi. Ok. Pour une crème, là, je trouve que... Peut-être... Je l'ai comparée à ProRaseau, mais je pense... Personnellement, je trouve qu'elle est un petit peu supérieure à ProRaseau. Deuxième passe. Contre le sens du grain. Contre le poêle. Belle glisse. Rasoir. Très, très belle. Très, très belle performance du rasoir. Comme là, vous voyez, contre le grain, je peux pas voir... Je peux pas voir la face triangulaire. Le rasoir, bah, vous le laissez savoir si l'angle est pas bon. Ok. Vous allez le ressentir tout de suite. C'est vraiment, là... C'est... Quelques degrés, là, c'est vraiment, là... Le jour et la nuit dans ce rasoir-là. C'est vraiment, là... Dans les parties un peu plus rondes, comme le menton, c'est un peu plus compliqué pour obtenir le bon angle. Euh... Le mois d'octobre... Je vais faire un annoncement. J'ai décidé d'aller avec un thème, un thème général. Euh... Le mois d'octobre, ça va tout être des savons. Euh... La senteur va être basée sur une senteur de fougère. On va explorer un peu la senteur de fougère même. On va... D'autres... On va explorer différents savons. Je pense que ça va être intéressant. Ça va être... Ça va être le fun. Le mois d'octobre, c'est l'automne. Euh... Tout le monde dit qu'une fougère, ça sent rien. C'est pas vrai. Quand... Une fois que ça meurt, une fougère, quand elle commence à pourrir, il y a une certaine fragrance qui s'en dégage. Puis... C'est intéressant comme fragrance. C'est pour ça que je vais aller avec... Des fougères au mois d'octobre. Ça va bien aller. Bon. Deuxième passe, c'est fini. Euh... Sans farce, là, ce rasoir-là, il va super bien. C'est... Il... Il est assez efficace. Euh... Je pourrais peut-être m'arrêter là. Sauf que j'ai encore une couple de petits spots ici, là, que je voudrais retoucher. C'est vrai que ce que je vais faire... Prence la figure, puis on va aller avec une troisième passe. OK? Je reviens. Attendez-moi. Bon, OK. Troisième application. Bon, en passant, comme vous pouvez le voir, je ne suis pas dans ma cuisine aujourd'hui. Euh... Je suis tombé dans un petit problème avec la cuisine. Comme je reste dans un appartement, dans un logement, les voisins d'en haut, quand ils font leur lessive, les lumières dans la cuisine flashent. Ah... Ah... Ça donne rien. Fait que là, ben, je suis de retour dans la salle de bain. Je n'aime pas vraiment l'éclairage. Comme vous pouvez voir l'ombre à l'entour de mes yeux. J'ai l'air d'un raton laveur, là. Là, j'ai l'air d'un raton laveur, là. Là, j'ai l'air d'un raton laveur, là. Mais... Mais d'un autre côté, j'aime beaucoup parce que ça me donne beaucoup plus d'espace. Euh... Je n'ai pas la caméra collée dans la figure. Je n'ai pas... J'ai un vrai miroir, finalement, parce que présentement, ce que vous voyez, là, c'est ma réflexion dans le miroir. Fait que... J'ai beaucoup plus de place pour me vaser. Fait que ça a quand même donné... OK. Pas mal de mousse, là. Moi, c'est pas mal belle, là, présentement. Elle sent bien piste, un peu, là. Mais elle sent pâteuse. Mais c'est pas grave. Ça va bien aller. Surtout en troisième passe, comme ça, avec ce rasoir-là, c'est bon d'avoir de quoi qu'il est un petit peu plus pâteux. Pour vous donner, là, vraiment, une bonne protection. OK. Ça fait qu'on y va. Avec troisième passe... Oh! On va le verrer à l'envers. Voyons. Bien bon. Le rasoir, étant en bakelite, il est très, très, très léger. Quand vous le prenez dans vos mains, on dirait un jouet, presque. C'est pas un jouet, OK? Je sais pas si vous l'entendez aussi. Euh... Le feedback auditif, là, là, il est très fort. C'est un rasoir qui est très bruyant. Il en est certaine. Donc, je vais vous montrer. É schön. On vu. Ensuite, comme je ne sais pas si vous pouvez voir à la fin, il y a des très très gros canaux pour recevoir la mouche à l'intérieur. Le rasoir ne se bourre pas très facilement. Il y a un bon espace entre la lame et le garde de sécurité. Si vous avez une barbe qui est plutôt longue, ça va super bien pour ça. Bon, bien, c'est ça. Très beau rasage, super doux, absolument aucun problème. Puis même, souvent des fois, comme plus je vieillis, mes poils commencent, ok, mes poils de barbe commencent à blanchir. Ils commencent à blanchir, puis aussi ils changent un peu d'œil. Ils deviennent de plus en plus durs. Fait que ici, j'ai beaucoup plus de misère à bien me raser. Avec ce rasoir-là, ça prend soin de ça. C'est vraiment, c'est un très très beau rasoir, super efficace. J'aime vraiment. Ça fait que, ce que je vais faire, je vais aller me rincer la figure, puis je vais revenir pour la conclusion. Ok? C'est un bel arbre. Bien, aussi, cette crème-là, la crème d'Oxema, en frais de sensation après rasage, ok, la crème est assez bonne. Ça laisse la peau, ça laisse la peau assez bien hydratée. Ce qui est un petit peu contraire à Pro-Raseau, Pro-Raseau m'assèche un tout petit peu la peau. Ça, c'est, ben, je n'ai aucun problème avec ce savon-là, de ce côté-là. L'après-rasage que je vais utiliser, on va utiliser Virgin Island Bay Rum, ok, de Kino Clubman. C'est un après-rasage qui est, si vous n'aimez pas le clou de girofle, vous n'aimerez pas. Ensuite, c'est un après-rasage qui va vous laisser savoir si vous êtes vraiment écorché, il va brûler très fort. Surprenamment, pour un rasoir qui est aussi efficace que ça, l'effet de brûlure n'est pas vraiment là aujourd'hui. J'aime beaucoup le rasoir, le rasoir est très, très bon pour ça. J'en ai un petit peu de brûlement, là, juste ici, là, parce que c'est là que je commençais à reprendre, fait que l'angle n'était pas parfait, mais le reste de la figure, là, est très confortable. Ça fait que c'est ça qui complète notre rasage pour aujourd'hui. Et, encore une fois, le produit qu'on a visité, crème italienne, ok, la crème Noxema. Belle crème, belle senteur de, une belle senteur légère de Bay Rum. Très, très douce. Le rasoir, le Alpha Ecliptique, ok, de P.A. C'est un beau petit rasoir. Efficace. Faut savoir, faut savoir un petit peu comment l'utiliser, mais après, quelques utilisations, vous allez voir, ça va super bien. La lame, brushcard, c'était le premier usage, puis, probablement, c'est une belle lame, coupe très bien, très confortable. Je vais peut-être bien la laisser dedans pour le rasage de demain. La brosse, elle est merveille, merveille, cette brosse-là, sans farce-là. Emred a vraiment fait du beau travail. J'adore, j'adore la poignée sur ça, sur cette brosse-là. Très belle touffe, la touffe est super confortable. C'est, j'apprécie beaucoup, encore une fois, Merci Ficelade. Et, l'après-rosage. Puis, nos Clubmen, Virgin Island Bay Rum, c'est un bel après-rosage. Ben, c'est un bel après-rosage. Si, si vous aimez le clou de girofle, puis la cannelle, ok, ça va être un bel après-rosage. Sinon, ben, si c'est pas vraiment beau senteur dans le Bay Rum, vous allez bien passer. Avec tout ça, j'espère que vous avez apprécié le rosage aujourd'hui. Je vous souhaite plein de beaux rosages pour la semaine. Puis, j'espère que vous revoir la semaine prochaine pour le mois d'octobre et le mois de la fougeraire. Avec tout ça, passez une belle semaine. Bye-bye. Sous-titrage ST' 501